Voilà, c'est ce que j'ai fait, et j'ai essayé de calculer le statut de l'avenir. Je vous remercie d'abord tous ceux qui ont tenté, mais ceux qui n'ont pas pu aboutir au résultat final pour m'envoyer. Je remercie toutes et tous. Surtout, une attention particulière est adressée, sinon un remerciement est adressé à notre collègue, le professeur Alassane Traoré qui m'a fait des propositions de résultats. Il y a l'une des propositions que j'avais déjà et il a ajouté la deuxième. C'est très intéressant, on dit en mathématiques, touche et mène à Rome. Celle que j'avais déjà, c'est celle que nous allons faire ici et il a aussi donné ça, elle est très courte. Ok, voilà donc, si vous avez une telle limite, essayez de voir, c'est souvent piégé. Si on donne maintenant à mes amis Miyaka, ils vont remplacer X pas sa valeur. Ils ont 0 sur 0, une forme indéterminée sûrement. Donc pour lever l'indétermination, ils seront confrontés à pas mal de problèmes. Je disais tout à l'heure qu'il y a deux options. La première, vous pouvez faire un changement de variable. Poser grand X égale à petit X moins pi sur 2. Donc votre limite K va changer. Quand petit X tend vers pi sur 2, grand X tend vers 0. N'est-ce pas ? Donc, au lieu que la borde là soit pi sur 2, vous aurez 0 là-bas. Et partout où il y a X là, il faut changer X par grand X plus pi sur 2. Parce que vous devriez tirer petit X en fonction de grand X. Mais ce n'est pas cette méthode là que nous allons utiliser. Nous voulons utiliser la méthode la plus courte ici qui est celle de la définition du nombre dérivé. Si on se rappelle bien de la définition du nombre dérivé, on a f prime de X0 par définition. On fait la limite lorsque X tend vers X0 et f de X moins f de X0 sur X moins X0. Donc, à travers cette écriture, nous allons essayer de trouver f de X ici. Et X0 là, on les connaît déjà. Chez nous, c'est pi sur 2. Donc, on va poser, posons f de X égale à X carré sinis X. Donc, on va voir à quoi est égal à f de pi demi. F de pi demi, on va remplacer tous les X là dans cette partie par sa valeur qui est pi sur 2. On aura ainsi pi demi fois sinis de pi demi. Ça, ça fait sinis de pi demi c'est 1. 1 fois pi demi au carré c'est pi carré sur pi demi le tout au carré sinis de pi demi. qui fait pi carré sur 4. Donc, si on retourne maintenant dans notre expression des cas, nous avons ici cette partie, c'est notre f de X. Et là, c'est notre f de pi sur 2. Ici, nous avons X moins pi sur 2. Donc, on peut bel et bien appliquer cette définition ici. Donc, on aura dans ce cas, K égale à la limite lorsque X tend vers pi sur 2 de f de X moins f de pi sur 2 sur X moins pi sur 2. Donc, ici, puisqu'on a déjà exprimé les choses là, on peut directement les remplacer. Ça, c'est directement égal à la dérivée. Ici, c'est f prime de X0 qui est pi demi ici. F prime de pi sur 2. Donc, il faut directement dériver la fonction f. Nous avons f de X égale à X au carré sinis X implique f prime de X égale à 2X sinis X plus X carré cosis X. C'est sous la forme de U fois V. La dérivée de U fois V c'est U prime V plus V prime U. Nous avons ça. Il suffit maintenant de remplacer X par sa valeur. Donc, ainsi, on a K égale à F prime de pi demi. F prime de pi demi, c'est qui fait 2X ici. Donc, on a des facteurs de pi demi sinis de pi demi plus pi demi au carré cosis de pi demi. Donc, la première partie sinis de pi demi, nous avons dit que ça fait 1. 1 fois 2pi sur 2 c'est pi. Donc, on aura une fois pi. Donc, ce qui fait pi. L'autre partie, ça fait 0. Autrement dit, la limite K égale à la limite lorsque X tend vers pi sur 2 de X carré sinis X moins pi carré sur 4. Et tout, c'est X moins pi sur 2 est égal à pi. Voici la réponse. Et une fois de plus, je remercie tous ceux qui ont proposé des solutions et encore en particulier le professeur Alassane Traoré. Merci pour les différentes propositions. A la prochaine. Merci. Merci.